Musique Ah, Bruxelles, son centre-ville, ses travaux, son bruit et ses commerces. J'ai quelques adresses, évidemment, à vous conseiller pour ce nouvel épisode d'After. On va graviter autour de la place de Broucaire. On ira déguster des délices italiens. Ce sera chez Cabiria. On finira chez Casco, un bar, restaurant où on peut aussi assister à des concerts. Mais avant ça, j'ai des lunettes à essayer. Musique Quand tu viens chez nous, c'est pour acheter une paire de lunettes, soit de vieux ou de solaire. On a une particularité, en revanche, c'est que nous, on fait le tour du monde. Et on rachète le stock des opticiens des années 60 à 90. Alors pourquoi ? C'est pas juste du vintage pour faire du vintage. Comme à l'époque, il y avait beaucoup plus de process de manufacture, de fait à la main. Du coup, ça faisait qu'en termes de finition, tu avais un produit beaucoup plus abouti et beaucoup plus cool, en fait, que ce qui se fait aujourd'hui. Alors, je regarde ton visage deux, trois secondes. Comme ça, je me fais une petite idée. J'ai quelques idées de trucs qui pourraient être sympas. Ici, du coup, on a ce qu'on appelle Fendi Sim. Du coup, c'était l'ancienne gamme féminine de Fendi dans les années 60. Et jusqu'aux années 89, il me semble. Du coup, ici, comme tu peux regarder, c'est acétate, donc plastique de face, métallique sur le côté. C'est un beau mélange. Je vais te laisser essayer. Même les couleurs sont très belles avec l'écaille qui est vraiment une très marque de l'époque. Je te laisse te regarder dans le miroir aussi. Ça donne un look. Dans le milieu de l'optique, après trois ans, généralement, les marques de lunettes arrêtent de te donner les pièces de rechange. Tu peux plus les vendre avec garantie, du coup. Et ce qui se fait, c'est que les opticiens arrêtent de les vendre. Ils retirent les lunettes de leur stock, mais ils en font quoi, de ces lunettes ? Tout va dans un placard, et c'est ça qui est dommage, finalement. Et nous, on s'est tenu à cœur d'avoir ce côté luxe et co-responsable en même temps. J'aime bien, parce qu'on voit aussi le regard. C'est léger. En fait, c'est ce vœu léger. C'est un petit dégradé. Gris, vraiment très, très léger. Comme ça, ça peut quand même mettre l'aventure en avant. L'idée, chez nous, c'est qu'on dit les lunettes, c'est pour tout le monde. Donc, tu vas avoir de tous les prix, de tous les styles. Sauf que chez moi, ce qui est à 50 euros n'a pas à rougir de ce qui est à 5 000 ou 500. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bas de gamme en vintage. C'est qualitatif directement. Ce qui va changer, c'est juste qu'il y a un marché qui existe. Et forcément, tu te bases sur ce marché pour monter parfois les prix. Mais sinon, nous, on essaie vraiment d'être accessible. Ah, celles-là sont chouettes. J'ai presque envie de porter un manteau en fourrure, tu vois. Les meilleures montures, je dis toujours, c'est celles qu'on a l'impression qu'elles étaient déjà à toi quand tu la portes. Donc, toi, Omar, tu vas plutôt avoir le rôle de styliste du trio. Tes deux associés, eux, ont une formation d'opticiens. Et donc, ils vont pouvoir accompagner votre clientèle dans l'ajustement des verres en fonction de leur vue, c'est ça ? Exactement. Nous, on reprend tout ce qui est remboursement des mutuelles, etc. Du coup, ça nous arrive de beaucoup avoir des cas où c'est des gens qui ont peut-être un peu moins de budget, mais qui méritent vraiment d'avoir une belle nature aussi. Oui, de se faire plaisir. On a déjà eu vraiment la crème de la crème, comme on dit. On a eu, par exemple... J'ai vu Caballero, Jean Jazz. Caballero en Belgique, on a fait le tour. Caballero, Gigi, en France aussi. On a eu tout ce qui est l'élo, tout ce qui est vraiment la scène hip-hop, mais aussi la scène funk, comme par exemple Dable. On a aussi Ferdi, du coup, Ferdi qui est, pour moi, un des prochains artistes à suivre. Sofiane Pamar également. Du coup, vraiment, on a eu une belle prochette, quoi. Donc, on est très contents de ça aussi. Ici, t'as deux Chanel qui sont mythiques. Celle-ci, c'est celle du défilé de 1994, du coup, qui n'est jamais vraiment sortie. T'en as eu que quelques-unes dans le monde. Je ne sais pas donner un chiffre précis, mais je sais que Rihanna, on en a une. Cartier B, on en a une. Le musée Chanel, on a une. Nous, on en a une. Ok, attends, j'ai l'impression que le moment est très, très solennel. Bien sûr. Alors, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Mais tu ne sortiras jamais, quand même. Celle-là, vous ne vous en séparer pas. Celle-là, on ne s'en sépare pas. C'est vraiment une pépite et on l'adore. T'as plus envie de l'encher. Ah non, 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 ça vaut. Après, ça ne protège pas beaucoup du soleil. Ça ne protège rien du tout. Les lunettes ne sont pas un accessoire comme un autre, parce que la différence des autres, c'est le premier qu'on voit sur le visage. Directement, c'est ici, c'est la première info. Une Rolex, ça peut coûter 100 000 euros, même deux Rolex sur chacun de tes poignées, mais ta lunette, elle est quand même là. Nous, c'est vraiment notre but, c'est de faire comprendre aux gens. Quand tu achètes une lunette, c'est un accès plus rapide à ce qu'on connaisse, ou peut-être une indication de la personnalité, ou justement pour cacher un aspect de ta personnalité. Incroyable. C'est l'heure de midi, et j'ai une adresse à vous proposer. Et si vous vous baladez entre la rue Neuve et la place des Martyrs, c'est dans une petite ruelle juste ici. Le bistrot italien s'appelle Caviria, et on y déguste l'une des spécialités italiennes, la piadina. Venez. Clara, qu'est-ce que cette petite merveille entre nous ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un piadine. Tu me dis ça comme si c'était évident. En fait, c'est un pain artisanal qu'on fait nous-mêmes, et c'est typique de ma région, donc l'Emilia-Romagna. En général, c'est fait avec de la farine, et il y a aussi un peu de sandou dedans. C'est gourmand. Donc ça, c'est un peu les secrets. Et chez nous, on le mange vraiment comme un sandwich, donc c'est quelque chose de simple. Et ici, on le revisite, et du coup, on utilise une sélection de charcuterie un peu plus fine, des fromages. On a une carte de 40 choix différentes. Ah oui ? Juste pour la piadine ? On a la piadine, on a la piadine pizza, qui est aussi farcie en façon pizza, très gourmande aussi. On a les chaussons, donc ce sont des sortes d'empanadas, on peut dire fermées. En fait, on n'est pas vraiment un resto, on peut dire plutôt une piadinerie bistro. Donc, il y a des gens qui viennent pour l'apéro, s'accompagnent très bien, avec, on fait des assiettes charcuterie aussi, assiettes fromage, et qui a envie de manger, ils peuvent absolument aussi emporter, un peu comme en Italie. Le projet est né déjà en 2011, avec une copine à moi. Et en fait, on a eu l'idée d'avoir un food truck, et on était sur le marché de Bruxelles, en faisant la piadine. Et on l'a fait pour longtemps. Après le Covid, on a quand même choisi d'arrêter cette activité, qui c'était quand même difficile. Et moi, j'ai ouvert mon endroit ici. Mon compagnon n'est plus pour les bars et pour faire amuser les gens. Moi, je suis la cuisine. Là, maintenant que je suis enceinte, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe. On a choisi un endroit un peu difficile. Tout le monde m'a dit, Clara, mais pourquoi tu ne veux pas rester à Saint-Gilles, où tu avais toute ta clientèle ? C'est parce qu'ici, c'est mon quartier. Et en fait, c'est un peu en Paris. Parce que je pense qu'il manque un peu des endroits comme ça, qui sont un peu plus recherchés. Là, maintenant, il y a la place Martyr, qui est magnifique. Et donc là, il vient d'ouvrir un hôtel. Je pense que c'est un quartier qui va être révalorisé. Comment est-ce que vous avez choisi ce nom de restaurant ? Parce qu'à l'époque, notre fruit track s'appelait « Sapore de la Dolce Vita ». Et en fait, c'est un film de Fellini, qui est un réalisateur très important de la ville de Rimini. C'est l'histoire du cinéma italien. Et en fait, il a fait ce film qui s'appelle « Cabiria ». C'est l'énuit de Cabiria. C'était l'histoire d'un prostitué des années 60. C'était un des premiers films qui a parlé de la prostitution. Et voilà, j'ai dit « Ok, c'est celui-ci. » On a de la chance aujourd'hui à Bruxelles. Il fait beau. Enfin, il ne pleut pas en tout cas. Les terrasses sont pleines, évidemment. Et j'ai un petit nouveau à vous faire découvrir. C'est chez Casco. On voulait pour faire une ambiance qui peut s'adapter en mode où on se sent bon vivre pour un petit lunch de street food. Et puis, en même temps, où le soir, on switch totalement d'ambiance. Et on se retrouve en mode DJ. Tout le monde danse. On peut danser un peu sur le bar, sur les tables. De 11h du matin jusqu'à 22h30, on a la même carte. Mais vous avez des bonnes frites belges. J'ai vu un double cuisson, cuite dans la graisse de bœuf, coupé à la main avec amour. Des vraies pommes de terre de Belgique. Des bons produits. On ne travaille qu'avec du local. À l'époque, le bar ne ressemblait pas du tout à ça, comme vous l'avez repris. Non, en effet. À l'époque, c'était la Daniche Taverne. C'était une vieille daniche avec toute une déventure en bois. Pendant un an, on a fait des gros travaux, que ce soit structurels ou d'aménagement, pour embellir tout ce lieu qui corresponde au contour de la bourse avec une belle façade qui a été rénovée de A à Z. On pouvait faire partie, en gros, des précurseurs de ce nouveau piétonnier au bord de la Grand Place pour redynamiser tout cet endroit. Pourquoi Casco ? Avec les architectes qui sont venus dedans, etc., on nous a toujours répété qu'on va vous donner un bâtiment Casco, Casco, Casco. Ça veut dire quoi, Casco ? Au début, on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire et ils nous ont expliqué qu'en gros, c'est un bâtiment vide avec les murs et qu'à l'intérieur, c'était à nous de choisir ce que nous allions faire. De développer votre créativité. Voilà, exactement. On est dans une ville culturelle aussi. Donc, si nous, on a l'espace pour accueillir des groupes de musique qui veulent se lancer, etc., des DJs aussi qui veulent se lancer. Donc, on s'est dit, allons-y, proposons tout ça pour pouvoir aider les gens et puis en même temps, les gens, on ne va pas se mentir, veulent danser. En général, il y a des DJs que tous les vont envoyer les samedis et bien sûr, gratuitement. J'espère que cette émission vous aura donné envie de retourner vous balader dans le centre-ville. Est-ce qu'on peut faire plus belge qu'une bière et des frites ? Je ne pense pas. Si vous avez des idées d'adresses à nous faire visiter, découvrir, n'hésitez pas à m'écrire after.bx1.be. Et moi, je vous dis à la prochaine. Vous êtes bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...